Elle est l'une des plus grandes fortunes de la planète et elle s'apprête à transformer la ville d'Arles. Avec la complicité d'une star de l'architecture, Maya Hoffman, héritière de Roche, veut construire dans la cité camargaise un musée babylonien. Le reportage de nos confrères alémaniques est commenté par Michel Boré. Maya Hoffman veut faire entrer la ville d'Arles dans la cour des grands. La Suissesse, milliardaire et collectionneuse d'art, veut faire de la capitale de la Camargue un pôle culturel international grâce à son nouveau musée. Pourquoi Arles ? C'est parce que je désire également que les premiers bénéficiaires en soient les Arlésiens. Car j'ai grandi ici. En fait j'avais 15 jours quand je suis arrivée ici. Le visage du nouveau musée le voici. Un projet babylonien à 100 millions d'euros développé par une star mondiale de l'architecture, Franck Guérin. Je souhaite que le campus culturel que nous construisons et que la ville d'Arles soit des lieux d'accueil pour la communauté artistique mais aussi la communauté intellectuelle, internationale, de même que locale. Une aubaine pour l'ancienne ville romaine qui souffre de la crise. 15% de chômage et un centre historique passablement abandonné. Le maire communiste d'Arles est convaincu par ce projet de musée. Nous avons 700 000 visiteurs dans nos monuments et musées durant l'année à Arles. Et bien entendu c'est le choix de Maya Hoffman de prendre Franck Guérin pour réaliser un effet Bilbao à Arles. L'édifice de 58 mètres dont le président lui-même s'est réjoui qu'il crée des emplois sera situé à côté des anciens ateliers de chemin de fer, rénovés pour les expositions. Ce nouveau projet de la mécène suisse qui vient d'inaugurer le musée Van Gogh et investi dans l'hôtellerie d'Arles reçoit bon accueil mais aussi des bémols. On commence à s'y habituer à ça. Vous voyez le Paris Saint-Germain par qui il est financé. Peu importe qui finance puisque de toute façon la ville n'a pas les moyens de financer des projets comme ça. Ils sont trop importants pour la ville donc les mécènes sont les bienvenus. Je trouve que se tourner vers l'avenir et à amener de la jeunesse dans notre ville, il n'y a que ça de bien. Maya Hoffman espère que les critiques dont celle singulière du directeur des rencontres photographiques d'Arles qui craint une position dominante resteront marginales. Elle en tout cas n'a pas l'intention de jouer les Arlésiennes.